La Lune autour de la Terre Pendant la révolution de la Lune autour de la Terre, la Lune tourne elle-même une fois autour de son axe. C'est pourquoi, de la Terre, nous ne voyons toujours que le même côté de la Lune. Calcule la vitesse de la Lune sur son orbite et sa période de révolution si sa distance à la Terre vaut 384 000 km. Donc nous savons juste que la distance petit r entre la Terre et la Lune vaut 384 000 km, c'est-à-dire 3,84 x 10 exposant 8 m. Nous cherchons la vitesse de la Lune, que nous exprimons en mètres par seconde, et la période de la Lune, que nous exprimons en seconde. Pour trouver cela, nous partons de l'idée que la force centripète est égale à la force de gravitation. Pour la force centripète, nous allons appliquer cette formule-là et pour la force de gravitation, nous appliquons la formule de Newton. Donc, nous obtenons cette égalité-là. Égalité qu'on peut diviser des deux côtés par la masse de la Lune et multiplier des deux côtés par petit r. Ainsi, nous obtenons cette équation-là. Dans cette équation, nous pouvons remplacer G, la constante de gravitation, par 6,67 x 10 exposant moins 11. Nous pouvons remplacer la masse de la Terre par 5,98 x 10 exposant 24. Et nous remplaçons le petit r par 3,84 x 10 exposant 8. Ainsi, nous obtenons comme vitesse de la Lune à peu près 1019,17 mètres par seconde, ce qui équivaut à peu près à 3670 km par heure. Reste encore à trouver la période de la Lune. Pour la trouver, nous partons de la formule La vitesse linéaire de la Lune est égale à la distance parcourue divisé par le temps nécessaire pour la parcourir. Si nous prenons comme distance un tour complet, c'est-à-dire 2 x π x r, alors le temps nécessaire, c'est la période de la Lune. Nous obtenons ainsi que V indice m est égal à 2 π r divisé par T indice m. V indice m et T indice m peuvent être permutés. Et dans cette équation-là, nous remplaçons simplement le petit r par 3,84 x 10 exposant 8 et le V indice m par 1019,17. Et c'est ainsi que nous obtenons comme période de la Lune à peu près 2,366,130 secondes. Et ça, ça équivaut à peu près à 27,4 jours. Et ça, ça éirrée le temps jusqu'à 80,756,450 secondes. Sous-titrage FR ?